Générique Générique Ça fait très exactement une année, sept jours, depuis que Claude-François Kaboulou-Monakaboulou a été nommé à la tête du ministère national des Sports et Loisirs par les présidents de la République, Félix-Antoine Tisekedi et Tulombo, les célèbres journalistes congolais, a-t-il réussi à rélever les défis ? L'ASV Club, l'FC Saint-Louis-Loupopo et les tout-puissants Mazembe-Anglais-Bert, lequel de ces trois clubs est-il mieux armé pour remporter cette édition de la Ligue Nationale de Football ? Ce sont les deux thématiques choisies pour vous pour ces nouveaux numéros de Sports 24, madame, messieurs. Salutations à toutes et à tous et bienvenue. Pour en parler, je reçois pour vous un visage bien connu de la presse sportive de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Josué Lelo à qui j'ai dit bonjour. Bonjour à toi Patrick Pouéré, bonjour comme ça à tous les amoureux du sport en général et du football en particulier. C'est un plaisir en tout cas pour moi de faire ma première ici et je pense que nous allons tenter d'être à la hauteur, tenter de mettre les points sur les i's. Ça fera forcément plaisir à ceux qui nous suivent comme Normika Pinga par exemple et on pense qu'on va tenter de faire quelque chose de propice. Je te vois très souriant, très en forme je vois. Oui, très en forme parce que les seigneurs protègent et surtout que nous sommes en semaine pascale. Donc forcément la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous font énormément du bien. Les choses sérieuses commencent maintenant. On parle du bilan du ministre national du sport et loisir Claude-François Kaboulou Moana-Kaboulou. Une année déjà, Josué Lelo avec vous. Est-ce qu'on peut dire que les célèbres journalistes congolais a-t-il réussi à rélever son défi ? C'est un bilan assez positif. Pourquoi je l'ai dit que c'est un bilan assez positif ? Parce que je pense qu'après, les ministres d'espoir François Kaboulou Moana-Kaboulou étaient venus d'abord pour répondre à une urgence. L'urgence, c'était de pouvoir rémédier aux problèmes persistants du stade des martyrs par exemple. Et le problème aussi des infrastructures dans leur généralité, dans leur globalisation. et aussi s'assurer de l'organisation de certaines disciplines, voir les disciplines qui sont en présence. Parce qu'ici, il ne faut pas épargner, il ne faut pas mettre de côté les autres disciplines comme c'était le cas. On avait vu une liste qui était sortie vraiment lors de la gouvernance de son prédécesseur. Une liste des disciplines sélectionnées qui pouvaient être accompagnées par l'État. Alors que forcément, chaque pays, c'est vrai qu'il y a des disciplines qui sont particulières. Mais il faut faciliter, il faut permettre la pratique du sport dans toute sa globalité sans tenir compte de telle ou telle autre discipline. C'est la pratique du sport. C'est ça qui fait partie d'ailleurs des attributions du ministre du sport. C'est faire promouvoir et faire participer les jeunes et pourquoi pas les citoyens dans la pratique de l'éducation physique et du sport dans sa globalité. On a vu, vous avez juste rélevé les quelques faits pour Claude-François Kaboulou-Mouana Kaboulou. Maintenant, je voudrais poser une question qui me vient en tête. Je voudrais partir par des faits réprochés à son prédécesseur. Je voudrais rélever les premiers faits. On a réproché à Serge Chimbokondé d'être le ministre de football. Donc, pour les amourés du sport congolais, on a estimé que le ministre sortant ne s'occupait plus que sur le football et négligeait les autres disciplines. Et c'est un fléau, un fait qu'on semblait continuer à avoir depuis que Claude-François Kaboulou-Mouana Kaboulou est à la tête de ses ministères nationales du sport. En vrai, ce n'est pas forcément qu'il était ministre du football parce que moi, je n'étais pas dans cette optique-là. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas dans un bon environnement, dans un classique qui ne lui permettait pas de pouvoir bien orienter ce qu'il avait comme idée. Je parle bien sûr de Serge Kondé-Chembo parce qu'au départ, il n'y avait pas des infrastructures spécifiques, par exemple pour le handball ou encore pour le volleyball, que l'État forcément avait mis en place qui permettait la pratique de cette discipline-là. Mais le problème aussi n'était pas seulement les infrastructures. Le problème, c'est aussi la politique sportive nationale du sport en général parce que pour chaque discipline, il faut un départ, il faut une base dans laquelle on peut tirer. On appelle ça la pépinière. C'est de la pépinière, de l'organisation des disciplines par les écoles ou encore les écoles spécialisées. Parce qu'ici, je vais me faire une différence. Les écoles, quand je parle des écoles, des établissements d'enseignement général où on n'enseigne pas seulement les sports, mais on enseigne la mathématique, la géographie, où toi et moi avons étudié. C'est ça les écoles d'enseignement général. Mais aussi, il y a des écoles spécialisées. On parle aussi des écoles de football. Il y a qui... Moi, en tout cas, depuis que je suis né, j'ai toujours entendu parler des écoles de foot. Je n'ai jamais entendu parler des écoles de handball, des écoles de volleyball. Tout ça, maintenant, ça fait partie des attributions du ministre des Sports que les ministres sortants n'ont pas su élaguer. Il doit-on maintenant dire que Claude François, depuis son arrivée, a-t-il réussi à rélever ces défis-là ? Non, mais parce qu'il est aussi bité au même problème. Ce problème a été traité lors des états généraux des sports. Il faut une politique sportive nationale dans laquelle on est en train de poser les jalons. Pour chaque discipline, comment est-ce qu'on va créer des pépiniers ? Comment est-ce qu'on va créer des bases dans lesquelles on va les tirer des talents ? Dans lesquelles on va tirer les talents ? C'est un processus. C'est un processus qui permet à ce que l'on prenne, qu'on prenne l'athlète. Dès son bas âge, parce qu'aujourd'hui, la politique sportive s'est placée aussi, l'athlète, au centre du projet. Vous prenez l'athlète à partir du bas âge. On prend par exemple l'IDUS ou un relais U9. Donc, à partir des 8 ans, pour moi, à partir des 9 ans, on peut déjà commencer la pratique du sport. Et à partir de cet âge-là, lorsque vous prenez le jeune ou vous prenez l'enfant, que vous l'amenez échelon par échelon, étape par étape, il se bonifie. À chaque fois qu'il sera en train d'avancer, il sera en train de s'intégrer dans la discipline et va, au-delà du talent, va maintenant ressortir ce que moi j'appelle aujourd'hui de l'ingéniosité ou ressortir encore, au-delà du talent, ressortir de la détermination, de la confiance et surtout de la connaissance et du savoir. Ça passe par là. Et le problème de la politique sportive nationale, qui doit constituer la base de tout, n'a pas encore été élagué. Parce que le ministre qui viendra ou qui est en présence va toujours être habité à la même question. Parce que lorsque la politique sportive nationale est fixée, est élaborée, les ministres s'encairent de cette résolution, de cette promulgation-là par le chef de l'État. Il faut préciser. Si on essaye de comprendre maintenant ce que vous évoquez en termes de politique sportive, vous voulez dire juste que Claude François est arrivé à la tête du ministère national des sports, il n'a pas trouvé un projet sportif et lui non plus n'a pas proposé un projet sportif et qu'il faut attendre qu'il soit encore nommé ministre pour en proposer. C'est une question délicate, mais en tout cas, moi je dis qu'il faut s'attaquer au problème de problème. Le problème des problèmes, c'est la vraie politique, la réelle politique sportive nationale en RDC. Parce que même quand les autres ministres seront en train de venir, ils seront toujours butés à un problème d'organisation. Parce qu'au départ, il n'y a pas une base, il n'y a pas un fondement qui serait posé qui permettrait à ce ministre de venir tout simplement travailler sur une charpente déjà qui aurait été déposée. Quand je parle de la charpente, je vois ici, quand j'ai dit la politique sportive nationale, je vois ici chaque discipline organisée par une base. Les écoles, les écoles spécialisées. Les ministres des sports viendront trouver cela. Parce que c'est l'échec de l'État qui fixe la politique sportive nationale. Et après les états généraux des sports, vous savez, avec tout ce qui s'est passé, les élections et autres... On a déclaté plusieurs millions pour juste... Oui, les résolutions existent. C'est qui est vrai, les résolutions existent. Et même les résolutions seraient aussi sur la table du chef de l'État. Mais vous savez que dans notre pays, il y a aussi la politique qui est très importante. En ce moment-ci, même pendant qu'on parlait de résolution des états généraux des sports, on s'approchait, les gens s'achémilaient petit à petit vers les élections, vers les échéances électorales. C'est un moment des tensions, c'est un moment où forcément la nation est un tout petit peu en mouvement. Il y a aussi certaines questions qui sont mises en suspens. Entre autres aussi, les résolutions des états généraux des sports, qu'on se le dise. Donc, tout dépend de la promulgation de ces résolutions-là par le chef de l'État pour que ce soit maintenant mis en pratique. Ce qui est vrai aujourd'hui dans notre pays aussi, on a besoin aussi des fédérations fortes. Parce que les ministres des sports, comme l'a dit de ses attributions, travaillent avec non seulement les écoles spécialisées, mais aussi les organes spécialisés, les fédérations. Notamment les fédérations. Parce que les fédérations aussi partent de la politique nationale sportive pour pouvoir fixer leur politique à eux, dans chaque discipline. Pour le football, pour les handball, pour le volleyball, c'est la politique sportive nationale. Lors des états généraux des sports, le modèle, c'était les Bénins. Les Bénins avaient cinq disciplines qui étaient organisées dans l'ensemble du territoire national, reconnues dans les écoles, reconnues dans les universités, reconnues aussi dans les centres de santé. Parce que c'était aussi ça, dans les hôpitaux aussi. Il faut du sport, il faut l'éducation physique. Et il y avait le football, les handball, les volleyball, il y avait la boxe, il y avait également des disciplines comme l'athlétisme. Toutes ces disciplines-là, c'était pour permettre tout simplement à la nation de se forger déjà une base, une solidité, pour pouvoir rivaliser avec d'autres nations. Pour pouvoir présenter un visage agréable lorsqu'on sortira par exemple de l'RDC pour aller à l'extérieur. Donc, s'il faut revenir sur le ministre de l'Espoir, François-Claude Caboulot-Mouana-Caboulot, je disais que c'est un bilan assez positif. Parce qu'il a accompagné tout simplement les compétitions qui étaient devant lui. Aujourd'hui, on doit se le dire, tellement que la politique sportive nationale n'est pas réelle, tellement qu'aujourd'hui l'organisation n'est pas réelle, raison pour laquelle on pense que les attributions... Mais c'est à lui qu'il faut remettre l'organisation du sport congolais. Oui, exactement. Je rappelle qu'il ne fait plus l'intérim, c'est lui l'actuel ministre des Sports et Loisirs. S'il y a une mauvaise politique pour le sport de la République démocratique du Congo, c'est à lui de remettre les choses sur les rails. Donc au ministre des Sports, François-Claude Caboulot-Mouana-Caboulot, comme vous l'avez dit, de pouvoir s'enquérir de cette question aussi. De s'attaquer à cette question. Parce qu'on le disait, c'était une nomination d'objectifs. Il fallait rédynamiser le football congolais, par exemple, les champions nationaux qui n'étaient plus vraiment dans une bonne forme, mais aussi les équipes nationales qui n'étaient plus sur une bonne forme. Il a étalé tous ces objectifs-là. On va y arriver en termes des résultats. On parlait d'abord de la politique du sport. Voilà pourquoi j'ai dit que lui a étalé les objectifs pour lesquels il a été nommé. Maintenant, après, on connaît les attributions du ministre des Sports. Entre autres, permettre la pratique du sport sur l'étendue du territoire national. C'est son rôle. C'est son travail. Ce n'est pas encore réalisé. C'est dans ses attributions. Maintenant, après, les ministres des Sports travaillent avec les organes spécialisés, je l'ai dit. La première réunion... En quel moment l'intervention du ministre arrive ensemble avec la Fédération ? Mais vous allez dire que c'est l'ingérence. Mais non, moi, j'aimerais... Moi, c'est la question qui a toujours taronné mon esprit. Si le fait qu'il vienne pour traiter ou collaborer avec la Fédération ou proposer quelque chose à la Fédération sur un problème qu'il a détecté est une ingérence, quand est-ce qu'alors le ministre des Sports travaillera avec les Fédérations pour pouvoir changer les choses ? Parce qu'en termes des rôles, on sait que pour un ministre, lui, c'est limite juste sur le plan projet et il s'est limite aussi sur le plan d'aller justement amener le projet proposé par ces instances-là spécialisées du côté du gouvernement et aussi aider ces instances spécialisées à avoir des subventions permettant notamment à ces fédérations de mieux préparer les athlètes. Mais on sent que justement, ces rôles-là pour les ministres, Claude François, depuis qu'il est à la tête du ministre national des Sports et Loisirs, chose qui n'est pas encore réalisée. Moi, je me dis toujours une chose après, Patrick Bouéret, c'est qu'aujourd'hui, on va forcément se tromper lorsqu'on dit qu'il va venir dans ses attributions pour tout simplement aller ramener les projets des subventions des fédérations. Non ! Ça, c'est un cas de force majeure de notre pays. C'est-à-dire que, tellement que les fédérations, au départ, à la base, ont manqué cette organisation financière, l'État a décidé de subvenir aux besoins des fédérations. Mais ce n'est pas une obligation que l'État puisse subventionner les fédérations, ou subventionner le football congolais. Par exemple, en termes de déplacement des athlètes, par exemple, des équipes nationales, même les équipes nationales, je vous informe, même les équipes nationales, parce que les questions financières ne relâvent pas du ministre de l'Espoir. Oui ! Ce sont des primes qu'on va les payer aux athlètes. Voilà pourquoi je dis que la politique sportive nationale met l'athlète au centre du projet, au centre de la compétition, au centre du championnat, au centre, au centre, au centre, au centre. Pas les fédérations, mais les athlètes. Lorsqu'ils vont prendre part aux Jeux africains, lorsqu'ils vont aux Jeux olympiques, on paye les fédérations ? On paye les athlètes. On paye les athlètes. Maintenant, l'État prend en charge l'athlète qui est l'humain, pas la personne morale qui est la fédération. La fédération doit au minimum contenir cinq partenaires pour son autonomisation financière. Ça ne les relève pas à chaque fois de l'État. Ici, vraiment, si on dit qu'un ministre des sports a échoué parce que les fédérations n'ont pas été subventionnées par l'État pour aller prendre part à une ou telle autre compétition, j'ai dit qu'on a mal fait la lecture. Parce que la vraie lecture, ce sont les questions de l'organisation sportive, pas l'organisation financière. Et quand on parle de subvention, on revient maintenant sur l'organisation sportive, proprement dite. Il faudrait que l'État arrive à mettre à la disposition des disciplines, je ne parle pas des fédérations, des disciplines, une infrastructure appropriée, moderne. Un autre point, fournir à ces athlètes des conditions techniques dans lesquelles ils peuvent se mouvoir. Ici, je parle non seulement des infrastructures, mais des superstructures aussi. Les superstructures aussi, mais aussi les conditions physiques qui permettront à ces athlètes d'être toujours à un niveau athlétique important. Et aussi, un autre aspect, c'est que faciliter à ces athlètes-là la pratique de leur discipline dans des bonnes conditions. Si notre débat part de là, je suis. Maintenant, parlons de là où tu es. On parle maintenant de la manière dont les ministres nationales des sports, Claude-François Kaboulou-Monakaboulou, s'est impliqué pour réaliser ou bien pour réunir toutes les conditions que tu as évoquées. Est-ce que depuis qu'il est à la tête du ministère national des sports et loisirs, a-t-il réussi réellement à réunir toutes ces conditions-là ? Je dirais une chose. Après, moi, je pense que lorsque le gouvernement est nommé, c'est bien beau d'avoir un programme gouvernemental. Mais je pense que le programme gouvernemental doit être constitué sur un cahier des charges ramené par chaque ministre sectoriel. Dans Claude-François Kaboulou. Mais lui, il n'était pas venu. Il a rencontré le programme. Il a rencontré un programme déjà élaboré. Il n'est pas un ministre. Je ne vous refuse pas ! Restons d'abord sur les faits. Il a d'abord rencontré un programme bien élaboré, bien conçu par le gouvernement. D'ailleurs, il y a eu un changement de gouvernement. Il y avait un gouvernement Sama 1. Le gouvernement Sama 2 aussi est revenu. Forcément, le programme est déjà élaboré. Premier point, les infrastructures. Réhabilitation, reconstruction, construction. Deuxième point, dans les secteurs du sport, bien sûr, essayer de créer une atmosphère agréable pour les athlètes dans la mesure où la prise en charge. Voilà. Dans la prise en charge. Raison pour laquelle on parle de la question de la bancarisation parce que ça fait partie de la prise en charge des athlètes. Parce qu'on a remarqué que les athlètes ne touchaient pas le moyen qui leur était dû, leur dû, comme ils s'élevaient parce que ça passait par des tierces personnes. Et la bancarisation est venue pour permettre tout simplement aux athlètes d'être mis dans des bonnes conditions, d'être capables de gérer leur propre argent, leur propre frais d'émission, leur propre prime, sans passer par des tierces personnes. Deuxième point, permettre tout simplement à ce que la pratique du sport ne s'arrête pas qu'à Kinshasa, mais puisse entrer dans les provinces. Mais dans les provinces, c'est maintenant la politique gouverneurale qui vient prendre place. On peut maintenant affirmer que ce n'est pas Claude François qui a échoué, mais c'est les programmes du gouvernement qui a échoué. C'est l'on vous dire. Parce que là, on cherche à détacher les ministres de sport qui sont censés suivre ces programmes-là du gouvernement. Parce qu'à suivre, on dirait que tu dis que le projet du gouvernement en ce qui concerne les sports a échoué, mais la personne de Claude François Kaboulomoua Kaboulou a réussi à son mandat. Pourtant, c'est des choses contradictoires. Bon, je ne dirais pas que le programme gouvernemental a échoué, mais je dirais plutôt qu'il y a eu un problème d'insuffisance pour le secteur du sport. C'est ce que je dis. Dans le programme, il y a eu un problème d'insuffisance. Parce que le sport, il y a aussi des événements qui sont prévus en avance. Il y a d'autres événements qui peuvent apparaître au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer dans les quinquennats. Donc forcément, le programme gouvernemental, dans les secteurs du sport, il y a des imprévus. Il y a des compétitions qui arrivent comme ça. Vous voyez, on est en train d'avancer. Les boxeurs vont aller prendre part à une compétition, telle ou autre, dans tel contexte, dans telle période. Il s'est fait que cette période-là, il y a par exemple les élections en RDC. Ou il s'est fait que pendant cette période-là, il y a l'insécurité qu'il faudrait prendre en priorité. Ça fait en sorte que cette dimension du sport soit remise au second plan. Je ne dis pas que c'est négligé. Non ! Mais c'est que ça, trouver des priorités. Et ça vient tout simplement après. Moi ici, je ne veux pas réfléchir dans le sens où je veux simplement que Mordicus dire que le sport est important. À chaque fois, il faudrait toujours mettre un accent particulier là-dessus. Il y a aussi des priorités qui ont existé avant que peut-être certaines compétitions de sport puissent arriver. Mais ici, je voudrais dire ceci. Je n'ai pas dit que le programme gouvernemental a échoué. Mais le programme gouvernemental a eu des insuffisances pour les sports. Parce que les prédécesseurs de Kaboul, le moine à Kaboulot, n'ont pas fourni assez d'éléments pour le programme gouvernemental. Oui, les infrastructures. Oui, c'est vrai. Oui, les conditions de prise en charge des athlètes. C'est vrai. Mais il fallait aussi prendre en compte les questions des bas niveaux, des bas échelles. Bien que Claude-François Kaboulot, comme vous l'avez dit, en termes de comparaison avec ses prédécesseurs. J'aimerais vous poser une question qui me traverse l'esprit. Si on essayait de changer les rôles et que Claude-François n'est plus ministre des sports, il est à son rôle des journalistes. Est-ce que le langage qu'aurait dû avoir Claude-François à l'égard de celui qui serait ministre des sports aujourd'hui serait le même langage que ce que tu dis sur ces plateaux ? Moi, je dis ceci. Lorsque l'on estime qu'on a de la connaissance, lorsqu'on estime qu'on a un certain savoir, on va toujours avoir un regard critique sur ce que les autres font. Puisque c'est du regard critique qu'on arrive à tirer aussi ce qu'on peut, nous, à notre tour, faire en dehors de ce que les autres n'ont pas fait. Qu'est-ce qui est fait avec François Kaboulot, Mouana Kaboulot ? Aujourd'hui, la fédération de rugby n'était plus d'actualité, mais le rugby est revenu, qui t'amène à fournir à cette discipline une infrastructure spécialisée, spécifique, propre à cette discipline. On n'a pas répondu à la question. Oui, je reprends à la question. Il serait, il aurait, il allait avoir le même regard que ce que tu évoques sur ces plateaux. Parce que, connaissant François Kaboulot, Mouana Kaboulot, avant de devenir ministre, avant d'être nommé ministre des sports et loisirs, c'est parmi les voix qui ont porté toutes les révendications du secteur sportif de la République démocratique du Congo. Ma question s'attarde sur ce qu'il est en train de réaliser aujourd'hui. Mettons que c'était un autre ministre à cet endroit-là et que c'était lui le journaliste. Est-ce qu'il serait content du bilan réalisé par ces ministres ? C'est ce que je suis en train de dire. Il y a toujours de casquettes. Patrick Moueriki est en train de critiquer chaque événement ou chaque fait du ministre du sport. Lorsqu'il sera nommé ministre des sports et qu'il reviendra dans sa casquette de journaliste, il aura toujours ce regard critique-là. Pourquoi ? Parce qu'il a regagné le banc de touche. Sur le banc de touche, tu dois toujours orienter. Tu dois toujours avoir un regard critique puisque tu n'es pas aux affaires. Lorsqu'on est aux affaires, on s'autocritique. Mais on ne s'autocritique pas. On ne va pas se critiquer devant les gens, mais on va s'autocritiquer. C'est-à-dire que ça se fait en coulisses. Mais lorsque tu n'es pas aux affaires, c'est comme ça. Tu dois toujours critiquer l'autre. Parce que tu estimes que si tu étais à sa place, tu aurais fait les choses différemment. Maintenant, après, le problème, c'est quand tu critiques et que tu arrives à l'endroit précis, et que tu n'arrives à rien faire. Mais si aujourd'hui, on est sur ce plateau et que quelqu'un, après ce plateau, me disait que le ministre des Sports, François Kaboulou, Mouana Kaboulou, n'a rien fait, niète, zéro sur cent, je dirais qu'il l'est teinté d'une certaine haine ou d'une certaine envie. Alors, maintenant, droit au goût. Depuis qu'il est à la tête du ministère national des Sports, qu'est-ce qu'il a pu réaliser ? Voilà. Qu'est-ce qu'il a pu réaliser ? Ce qui est important, c'est que lorsqu'il est arrivé, il a voulu d'abord s'intéresser aux disciplines autres que le football. Savez-vous quelle est la discipline vers laquelle il s'est orienté pour une première ? C'était la lutte. Il a organisé, il a participé, il a organisé dans ce pays un séminaire dans cette dimension-là que la Fécoluta avait acceptée d'un dossier. Malgré ça, les lutteurs avaient déjà des bons résultats parmi les disciplines qui ramenaient toujours des bons résultats à RDC. Il y a la lutte, il y avait le basketball et il y a aussi le football. Vous avez dit la lutte, non ? Bien sûr. Il s'est intéressé à quoi ? À la lutte. Parce qu'il y avait déjà une organisation. Mais oui, mais il s'est intéressé à la lutte pour pouvoir encore apporter un autre regard sur cette discipline-là. Et le travail qui a été fait, c'était un travail de rédynamisation. Vous avez dit qu'il y avait de l'organisation, mais c'était le talent des athlètes. Pas l'organisation d'abord, le talent des athlètes. Le talent des athlètes, j'insiste. Parce qu'au sommet, il y avait encore des guerres. Et c'est ce qu'il était venu pour pouvoir régler. Lorsque, avant qu'il devienne ministre des sports, vous savez, je retiens ce parole, il dit que le ministre du sport ne s'intéresse qu'aux questions psychologiques. D'ordre psychologiques et aussi aux questions de motivation, de motivation sociale. Parce que les finances relèvent du ministre des finances, du ministre des budgets. Lui ne s'occupe que de l'aspect motivationnel. Parce qu'il faut que les athlètes soient en confiance. Il faut que les athlètes soient au point. L'aspect que vous êtes en train de dire, non, les préparations des disciplines pour aller prendre par aux compétitions. Vous avez dit, aujourd'hui, que le ministre des sports s'occupe de l'organisation des disciplines. Mais l'aspect technique, ce sont les fédérations. La préparation, c'est l'aspect technique ou c'est l'aspect financier ? La préparation, il y a les deux. C'est les deux. Mais avant, c'est laquelle ? C'est l'aspect technique. On ne peut pas concevoir l'aspect technique sans financement non plus, je suis. Je n'ai pas fini. J'ai dit, pendant que vous êtes en train de préparer une compétition, on suppose qu'il faut un rythme. Et le rythme, c'est l'organisation d'un championnat national, par exemple, pour chaque discipline. Le rythme, c'est aussi des petites organisations provinciales. C'est la discipline, c'est la fédération. Les ministres s'assurent, tout simplement, que les infrastructures adéquates soient mises à la disposition de ces disciplines-là. C'est ça, les ministres. Les ministres n'organisent pas les championnats des disciplines. Pourtant, la Ligue nationale de football a souffert au début de la saison par rapport aux infrastructures. Dans les trois premières journées, ils se sont joués du côté du centre technique Kouar Ampova. Actuellement, la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa a été obligée de reporter pour cette semaine ces rencontres. Et parce que les gymnases du stade de la police nationale congolais seront occupés par les policiers eux-mêmes. Pourtant, on a les gymnases du stade des martyrs inoccupés. On parle des infrastructures sous le mandat de Kaboulos. C'est presque le même système qui continue. Non, les infrastructures, la question des infrastructures ici n'est plus forcément la question des infrastructures en mauvais état ou encore des infrastructures qui ne peuvent pas profiter au pays. Ce qui est vrai, les infrastructures sont là et elles profiteront au pays. Ça, c'est une amélioration. Vous avez dit, qu'est-ce qui a changé ? Quand est-ce que ça va profiter au pays ? Oui, ça va finir par profiter. Vous avez dit que c'est opérationnel parce que vous avez vu ces infrastructures être occupées par le jeu de la francophonie. Mais les fonds, les fonds, on est journaliste, Patrick Bouhéré. Est-ce que ces journalistes aujourd'hui qui sont en train de dire que les infrastructures ne sont pas mises à la disposition des athlètes, qu'il y a une mauvaise foi du ministre des Sports ? Moi, la question que je me pose, qui tarote mon esprit, quel est l'intérêt d'un ministre des Sports qui peut-être va être reconduit, aura à bloquer la pratique de discipline sportive ? Qui va l'ajouter, attendez, qui va ajouter à sa case un bon crochet sur la petite feuille du chef de l'État ? Quel est l'intérêt du ministre ? Lorsqu'il est non dit, n'est pas dévoilé en public, que voulez-vous que nous puissions penser ? C'est là maintenant la question. La vraie question maintenant, c'est aujourd'hui de nous dire que, en tant que journaliste, nous devrons plutôt nous privilégier la question de la communication, mais pas la question de la mauvaise foi. Non ! Il n'y a pas une mauvaise foi parce que, quel est l'intérêt du politique à bloquer des choses qui vont lui donner des points ? Sur la petite feuille du chef de l'État ? Non ! D'ailleurs, même s'il met à la disposition de la République les infrastructures et que la discipline se joue sur l'ensemble du territoire national, c'est un point pour lui. C'est un très bon point pour lui sur la petite feuille du chef de l'État. Donc, moi, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une mauvaise foi, mais plutôt un problème de communication qui, aujourd'hui, parce qu'en tant que politique, il y a aussi certaines choses qui sont cachées, il y a certaines choses qui ne sont pas révélées. Mais c'est à nous, aux journalistes, de faire quoi ? D'aller craiser. Combien ont craisé ? Combien sont allés chercher les vraies raisons ? Parce que la question, c'est le pourquoi de la fermeture ou encore de l'empêchement de l'utilisation de ces infrastructures-là. La première réponse qui avait été évoquée, c'était le fait qu'il fallait protéger ces infrastructures parce que les peuples ou le public n'ont toujours pas encore assumé ce qu'on appelle la culture sportive. Il faudrait avoir la culture sportive à accepter de perdre, accepter de gagner, accepter de faire un match nu dans toutes les disciplines confondues. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui critiquent, si on met à la disposition de toutes les disciplines ces infrastructures de manière incontrôlée, on donne à toutes les disciplines, comme vous le voulez. Après, il y a des casses, il y a des destructions méchantes de ces infrastructures-là. On fait un retour en arrière. Allez, on va terminer. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il y a un travail, des mécanismes de protection ou encore un mécanisme pour pouvoir pallier au problème de non fair play, par exemple, si ça arrive ? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un mécanisme qui est en train d'être fait ? Ça prend du temps. On essaye d'étudier tous les facteurs possibles à mettre en place pour donner aux athlètes des infrastructures qui vaillent. Merci beaucoup, Jossu. Les Sénégales. On va terminer avec la dernière question. Tu vas répondre avec ce que tu étais en train de dire. Les Léopards de la République démocratique du Congo va déprendre rapidement les derniers sujets pour boucler complètement ces numéros des Sports 24. On parlait de la non-préparation des Léopards de la République démocratique du Congo pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards qui n'ont pas participé à cette trêve du mois de mars. Quel est ton regard étant analyste sportif ? Ce n'est pas un manque à gagner pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Et on parle aussi de système. Pourquoi je voulais insister ? Parce que les prédécesseurs de Kaboulos étaient également pointés du doigt par rapport à cet aspect. On dit que le système n'a pas changé. Avec Kaboulos, on voit que les mêmes histoires continuent. Vous avez dit que les prédécesseurs, pas vous, mais les gens disent que les prédécesseurs de François Kaboulos étaient des ministres de football. Et que lui aussi est devenu des ministres de football. Il vient continuer avec la même chose. Lorsqu'il ne trouve pas ses intérêts, en ce qui concerne les rassemblements des Léopards, on s'oppose par rapport à ces rassemblements. Contez-moi le nombre des articles ou des émissions qui sont faites lorsqu'aujourd'hui, on n'a pas parlé du stage de football. Combien d'articles ont été rédigés ? C'est-à-dire pour dire que lorsqu'on dit que les ministres étaient ministres de football, nous aussi, journalistes, nous devons nous remettre en question. Est-ce que nous ne sommes pas aussi journalistes de football ? À un moment. Même dans les plateaux des émissions télé. Est-ce que ce ne sont pas des émissions de football ? Puisqu'on dit qu'on veut qu'ils soient ministres du sport en général. Mais est-ce qu'on ramène les grèves diplomatiques ? Non, est-ce qu'on amène ? Non, mais vous ne jugez que du football. Lui aussi, peut-être, ne va s'intéresser que sur le problème du football. On a parlé des juifs africains qui ne sont pas que du football. Oui, les juifs africains, mais ça n'a pas fait autant de bruit que lorsqu'il n'y a pas eu un stage de football. On doit se remettre en question. Ça n'a pas fait autant de bruit lorsqu'il y a un stage de football. Mais il vous a démontré qu'il n'est pas ministre du football, que le football peut aussi attendre. Pourquoi c'est un problème ? Pourquoi c'est un très grand problème ? Parce que c'est le football. Pour vous, ce n'est pas un problème ? Non ! Quand les Léopards ne parlent pas... Ce n'est pas un problème. Là, d'abord, c'est l'aspect organisationnel que j'ai attaqué. L'aspect technique aussi, je vais attaquer. Sur l'aspect organisationnel, vous avez dit qu'il est ministre du football. Donc, les journalistes aussi, lorsqu'ils se sont attaqués beaucoup plus sur la question du non-stage de football, c'est qu'on est beaucoup plus intéressé par le football que par d'autres disciplines. Il a démontré que le football seul n'est pas la discipline mère de la RDC. Il y a aussi d'autres disciplines. Donc, le football peut aussi attendre. Un stage de football peut aussi attendre. Au profit d'autres questions. Au profit d'autres priorités. Donc, pour dire que le football est important, oui. Mais les autres disciplines aussi les sont. Il a démontré. Il a participé. Il a accompagné. Les Léopard Basketball n'ont pas reçu l'accompagnement de l'État pour se déplacer. Il y a certaines disciplines également qui n'ont pas reçu des subventions de l'État pour se déplacer. Vous m'informez qu'il y a certaines disciplines qui n'ont pas reçu les fonds de l'État pour se déplacer. Mais même les basketteurs ou encore les autres disciplines, c'est qu'aujourd'hui, je le disais, il y a un nouveau système qui apparaît. C'est la bancarisation. C'est là où les bas blessent. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont plus en profiter. Parce que ça passe directement vers la gestion personnelle de l'athlète. C'est là où les bas blessent. Mais la bancarisation prend du temps. J'aimerais quand même faire comprendre ici aux téléspectateurs qu'il y a tout un système des décaissements financiers. Ça commence par les budgets. Les ministères des budgets vont fixer la chaîne des dépenses. Et la chaîne des dépenses reprend tous les secteurs. Il n'y a pas que les secteurs du sport. Ça reprend tous les secteurs parce qu'il y a un budget alloué pour le sport qui est voté au sein de l'Assemblée nationale avec la commission Écofine. Et lorsque les budgets alloués au sport et votés, c'est là maintenant que le sport peut se prévaloir, pervoir quelque chose pour répondre aux différentes activités. Mais qui doit apporter les désidératats des fédérations au niveau du gouvernement. Monsieur le ministre des sports, il a été au perchoir, il a été au Sénat pour discuter de la question du budget. Il a été là. C'était 9 millions. Aujourd'hui, il pense qu'il faudrait hausser le ton. Il faut ramener à 30 millions. Il faut ramener très haut le budget alloué au sport. Il l'a fait. C'est ça son rôle. Il a apporté les désidératats du sport en général auprès de l'État, auprès de ses semblables. Il l'a fait au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Sénat. Il a parlé du budget alloué au sport. Parce que lorsqu'il est arrivé, les budgets alloués au sport étaient épirés. et commençaient à perdre de sa saveur puisqu'il n'y avait plus assez d'argent pour le sport. Allez, je suis lélo. Et c'est pour le nouveau gouvernement qu'on va débuter parce que l'Assemblée nationale n'est plus d'actualité. Le Sénat n'est plus d'actualité. Donc la question du budget n'est plus évoquée. Il faudrait que le Sénat et l'Assemblée nationale soient mises en place. Nous sommes passés par les élections. Tous ces faits-là, ce sont aussi des faits qui vont aller handicaper un tout petit peu certains fonctionnements, certaines logiques. On doit les accepter. Lorsqu'on parle aujourd'hui de l'Assemblée nationale du Sénat, qu'ils doivent être présents pour traiter de cette question-là, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et François Kaboulou, au moins à Kaboulou, a trouvé un budget alloué au sport qui était très peu. Et il a fait de son mieux pour pouvoir accompagner du mieux qu'il pouvait les disciplines. Et même le basketball, que vous êtes en train de dire qu'ils ont été abandonnés, c'est pour le ministre des Sports de venir payer aux basketaires l'argent. Il vient pour les aspects psychologiques. Pourtant, ce sont les faits qu'il condamnait. Il était là. Non, il n'est pas. Ce sont les faits qu'il condamnait. Il condamnait le fait que le ministre était bien présent qu'au football, mais pas dans d'autres disciplines. Bien présent qu'au monde. Parce qu'il n'a pas sa présence. Tu parles de la présence du ministre. Mais quand on réprochait au ministre précédent qu'il n'accompagnait pas sur les plans financiers, c'est ce que Kaboulou était en train de réclamer lorsqu'il fut journaliste. Jamali met en place les conditions de prise en charge et les conditions de préparation des athlètes. Oui ou non ? C'est ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui est en train d'être fait. J'insiste. Ici, on doit vraiment se dire qu'il a eu très peu du temps. C'est comme au temps d'Amos Mallo. Il avait eu très peu du temps pour pouvoir mettre en place ce qu'il avait en tête. Ce qu'il avait dans son esprit. Mais la manière dont on est en train de critiquer le ministre des Sports, François Kaboulou Moana, Kaboulou, ce n'était pas le cas avec Amos Mallo. Pourtant, c'était le même contexte. Le très peu de temps dont Amos Mallo a bénéficié, c'est aussi le très peu de temps que Kaboulou est en train de bénéficier. Mais ça n'empêche pas pour autant qu'il y ait des résultats. Ça n'empêche pas pour autant qu'il y ait des résultats. Parce que la RDC a le talent, a un vivier qui est bien constitué. Après, il faut une organisation et beaucoup de choses à améliorer. Pour boucler complètement cette émission, on parle de la Ligue Nationale de Football. On parlait de ces trois clubs emblématiques de la République démocratique du Congo. Les tout-puissants Azembe, l'ASV Club et l'FCC Ntlualupupo. Rapidement, je souhaiterais l'eau en quelques mots. L'école de ces trois clubs est mieux armée pour remporter cette édition de la Ligue Nationale de Football. Ah oui, l'aspect technique. On était trop dans l'aspect presque politique et organisationnel. Mais l'aspect technique, ce qui m'intéresse le plus, c'est que je pense que le tout-puissant Azembe a plus d'arguments. Parce qu'elle s'est plus ressourcée lorsque l'équipe du tout-puissant Azembe a joué la Ligue de Champions. Elle a un peu plus de rythme que ses adversaires. Que la S-Mané Maignon, que la S-T-Clip de Kinshasa, que les Saint-Lupupupo. Plus de rythme et surtout plus de niveau. Parce qu'on a joué Ma Melody Sandown, on a joué Pyramide FC. Donc je dirais que Azembe a plus d'arguments à faire valoir par rapport à son rythme et à son niveau. Je n'ai pas dit par rapport au talent ou à la folie. Mais par rapport au rythme et au niveau. Mais après, par rapport au talent, à la folie et par rapport à l'imprévu qu'il y a dans le football. Je peux dire que l'équipe comme l'Aïs Mané Maignon et les Saint-Lupupupo peuvent titiller le tout-puissant Azembe. Mais V-Club aussi. Donc ce sont des clubs, les quatre mois pour moi, ce sont les quatre clubs qui se sont vraiment armés pour venir chercher ce titre. Maintenant après, ça passe par une continuité dans les efforts, une répétition des efforts, une répétition des performances. Une répétition des qualités. Parce que vous savez que dans le football, il y a une cassure. La cassure vient quand ? Lorsque dans l'ossature, vous arrivez à avoir des blessures ou des joueurs qui sont en manque de confiance, en perte de confiance ou des vitesses. Ça peut réduire les performances collectives. Mais je ne refuse pas qu'il y a toujours des experts individuels. Mais la somme des collectivités baisse lorsque l'on rencontre des désidératas, des failles, des blessures ou encore des joueurs qui ne sont plus en confiance. Lorsqu'il y a des trêves, lorsqu'il y a des réponses et qu'il y a des joueurs qui n'ont pas eu le temps de pouvoir se remettre vraiment à un niveau comme il fallait. Ça va se jouer en termes de confrontation directe aussi ? Oui. Avec le Blupupo, avec le Mazembe ou avec le club avec Mané Maignon ? Oui, ça c'est juste sur base de confrontation directe. Lorsque Mané Maignon perd face à Mazembe, perd face à l'équipe de Saint-Elau-Lupupo, la somme Mané Maignon comprend qu'ici, on perd deux points, on perd du terrain. Et là, vous avez vu qu'avec l'effet que la somme d'Enfait-Noir perdit deux points, ça a permis à l'équipe des aigles de monter au podium. Donc, ça devient encore compliqué. Ça a ramené les Mané Maignon, V-Club et Saint-Elau-Lupupo derrière, forcément, ça a ramené ces équipes derrière l'équipe des aigles. Donc, forcément, ça va se jouer dans les petits détails, dans les confrontations directes, comme vous avez dit, mais aussi dans la répétition des efforts, dans la continuité des performances. Si vraiment les équipes restent sur cette même logique-là, on peut voir quand même aussi le tout-puissant Mazembe être renversé, c'est possible. Ce qui est important après maintenant pour ces équipes, c'est de venir en conquérant face à l'équipe du tout-puissant Mazembe. Mané Maignon l'a raté pour le match allé, il faut maintenant le faire au match retour au stade Joseph Kabila pour pouvoir se montrer concurrent. Si sur les deux phases, vous perdez, c'est que vous n'êtes pas un conquérant. Un conquérant, c'est celui qui peut venir, soit il bat l'adversaire et l'adversaire le bat, son adversaire direct, son conquérant direct, ou soit vous faites un match nul sur les deux fronts. Mais si vous êtes battu sur les deux fronts, c'est que vous n'êtes pas encore un conquérant et que vous n'êtes pas à même d'aller chercher le podium. Le podium, c'est la capacité de pouvoir miser grand devant vos adversaires directs. La dernière question, les cartes sont redistribuées après la sanction d'Elaïs de Fenoir. 7 points déperdus pour les clubs de Goma qui a bien commencé la Ligue Nationale de Football avec Guilou Sadi, ce qui est publicité partout en République démocratique du Congo. Maintenant, moi, la question qui me traverse l'esprit, c'est que les deux puissants Mazenbi, après cette sanction, a maintenant 3 points d'avance par rapport à ses adversaires avec un match à moins. Si Mazenbi parvenait à s'imposer, il aura 6 points d'avance par rapport à Vita et à la formation du FC Saint-Éloui Loupoupou. Est-ce que ça va se jouer lors de cette phase allée, si seulement Mazenbi est arrivé à battre et V-Club et Loupoupou lors de cette phase allée, on peut dire que c'est fini pour Mazenbi qui va justement s'imposer ? C'est une vraie problématique l'administration dans ce pays. Vous savez, dans le sport, précisément dans le football, il faudrait vraiment que l'on puisse vraiment régler cette question. Pour moi, ça me fait mal voir la Estofé Noir briller sur le terrain, faire des belles choses, proposer un football intéressant avec des joueurs qu'on peut aussi amener au châne. Mais commencer à régringoler comme ça, de cette manière, à dégringoler, allez-je dire, de cette manière. Parce que là, c'est la dégringolade. On quitte le sommet pour descendre jusqu'au bas du tableau. On a quatre points perdus pour le club d'équipe. Dans la psychologie, ça a fait perdre de la confiance aux joueurs. Ça a fait perdre aussi de la confiance aux staffs techniques et même aussi aux comités de direction du club. Donc, ce sont des choses qui doivent être réglées. Est-ce que le problème, c'est le club qui n'a pas fait son travail de pouvoir enregistrer ce joueur ? Parce que le joueur a joué la phase classique de la Ligue Nationale. Ben oui, mais sur base, c'est quoi ? On ne peut pas aussi, on n'a pas retranché le point en phase classique. Est-ce que là-bas, les bas n'est blessés pas ? Ou c'est seulement arrivé à ce niveau ? Il n'y a pas des réserves, peut-être. Oui, c'est vrai que très souvent, comme même la justice, même le ministère public ou les cours et tout ne peuvent pas s'auto-saisir d'un fait. Par exemple, il y a eu une vidéo qui surquille ou on a agressé. Donc, le cours ne peut pas s'auto-saisir de cette situation. Il faut une dénonciation. Mais le système des dénonciations aussi préjudicie parce que quelqu'un va chercher, un club va chercher, lorsque ça l'arrange. C'est là maintenant qu'on va faire la dénonciation. Mais je pense que si c'était dans la logique et que Hassani n'était pas dans les règles, la dénonciation devait commencer depuis la phase classique. Et là, on aurait vu le DSMP, le directeur Montemar Pembe se retrouver au play-off. Vous voyez qu'il y a un moment aussi, cet aspect, oui, oui, on doit se le dire, on doit se le dire. Il y a quand même à boire et à manger là-dedans. On sent que ce sont des dénonciations prévues, des dénonciations organisées pour pouvoir planter un couteau dans le dos et permettre à d'autres de pouvoir prendre les seuils. Le tout puissant Mazembe cette saison est tout fait, tout flamme. Je n'estime pas, moi, à mon niveau qu'on peut aider. Le tout puissant Mazembe, elle est remportée les titres. Elle a des qualités. Le tout puissant Mazembe, l'équipe, bien sûr, a des qualités. Ndiaye a ramené de la qualité au sein de l'équipe. Le niveau est présent. Forcément, sur le terrain, c'est une équipe qui est presque injouable. Donc, on n'a pas besoin de permettre à cette équipe de glaner des points ou encore à l'équipe de FC, les aigles du Congo qui jouent sa première phase de play-off, de pouvoir aller se retrouver dans la sommité ou au sommet. Donc, c'est pour moi, le football doit rester réglo. On doit vraiment tenir la ficelle sur ce côté-là, les ficelles de ce côté-là. En tout cas, c'est une question qui n'est pas trop parlée parce que forcément, les gens veulent se taire et ne pas dire la vérité. Moi, je préfère dire la vérité. Il y a un guesse au roche parce que lorsqu'on regarde les dénonciations, ils n'interviennent que lorsqu'il y a une équipe qui n'est pas dans des conditions favorables pour pouvoir jouer une étape suivante. La télé, c'est l'état. La dénonciation. Je souhaite l'élo. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci, je souhaite l'élo d'avoir répondu à l'invitation. Je pense que les téléspectateurs ont été nourris de toutes tes analyses alléchantes. J'espère que ce n'est pas non plus la dernière émission. Peut-être un dernier mot. Voilà, c'est d'ailleurs ce que j'allais te donner comme dernier mot pour cette émission. Oui, un dernier mot, ce que je dirais au chef de l'État, c'est qu'aujourd'hui, les vrais problèmes du sport, ce n'est pas seulement la personne, mais c'est d'abord le système. C'est le système. Et dans ce qui a été fait jusqu'ici, je pense que le chef de l'État, vraiment, le ministre de l'Espoir, François Kaboulou, Mouana Kaboulou, mériterait quand même d'être reconduit pour consolider les acquis. Au nom du discours que vous avez toujours dévoilé jusqu'ici, surtout. Après votre réélection à la tête de la République moitié du Congo, il faut quand même consolider les acquis dans tous les secteurs. Et les sports et les secteurs, pour moi, qui méritent aujourd'hui d'avoir une consolidation des acquis. Allez, merci, je vous souhaite l'élo pour votre présence à cette émission. C'est la fin de ces numéros de Sports 24 sur la télévision numérique. Madame, messieurs, le réel plaisir était pour moi de vous la présenter. Allez, on va se revoir très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada